bonjour bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'ange de gaïa je vous ai préparé une petite table pour non pas festoyer avec moi mais pratiquer un art divinatoire avec moi je vais vous parler de la kéromancie ou séromancie ou ciromancie et je vais vous dire un peu la différence entre tous ces termes différence purement étymologique la kéromancie est donc l'art de lire dans la cire de bougie ou la cire tout court parce que on va faire référence à ma vidéo sur les bougies où vous pourrez tout savoir sur la cire en question et il y a plusieurs façons d'utiliser enfin de pratiquer cet art et d'utiliser la cire en elle-même paraffine ou végétale donc là effectivement je vous renvoie à ma vidéo sur les bougies pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus et peut-être comprendre d'autres choses sur lesquelles je ne vais pas revenir dans cette vidéo il faut savoir que à l'époque bien sûr la paraffine n'existait pas on n'utilisait pas de soja pas du tout végétal d'ailleurs en termes de cire c'était uniquement du suif donc de la matière animale et on avait vraiment quelque chose de très épais qui s'agglomérait comme ça et puis qui donnaient des formes des symboles et les devins à l'époque regardait ces symboles et essayait de voir dedans qu'elle qu'elle par exemple organe était malade chez un chez un patient alors si c'était un espèce de bourse comme ça là un sac et bien c'était l'estomac s'il y avait beaucoup de zigzag c'était l'intestin et puis on savait quoi traiter comment traiter etc mais ça fonctionnait aussi pour gagner des guerres créer des lois etc donc les devins avaient les entrailles bien sûr mais aussi la cire qui était légèrement moins cruelle on va dire maintenant de nos jours vous pouvez avoir du végétal donc les vegans vont être très contents on peut pratiquer cet art avec du soja nono gm et cultivé en europe en tout cas moi c'est celui que je propose sur la boutique pour mes bougies et la kéromancie parce que je me suis dit que ce serait pas mal de vendre des petits sacs de cire pour pratiquer cet art donc vous pourrez désormais trouver des petits sacs de 150 grammes de cire pour pouvoir faire une une pratique de kéromancie que ce soit ou non en magie si c'est en magie vous allez devoir consacrer votre cire et puis voilà faire ça dans un rituel mais c'est une pratique que l'on peut faire hors magie sans aucun problème comme là en vidéo et tout simplement ce qu'il y a à faire c'est respirer se détendre avoir la question en tête visualiser le problème et faire couler la cire dans un récipient d'eau froide et là je me suis dit quelle question je vais pouvoir poser parce que c'est assez délicat alors je me suis dit bon allez on va pas trop trop se mouiller on va dire qu'est ce qui m'attend tout simplement et je vais le faire tout de suite comme ça je pourrai continuer mes explications pendant que la cire fondue dans l'eau froide pourra se solidifier donc vous prenez votre cire que vous avez fondu sur sur le feu dans une casserole pour cet usage ou pas parce que comme je l'avais déjà expliqué la cire de soja s'en va au savon au savon de marseille et à l'eau chaude donc vous pouvez réutiliser votre casserole sans aucun problème et je vais faire couler ma cire en pensant justement qu'est ce qui m'attend est ce que un symbole pourrait ressortir par rapport à ma vie voilà et je verse ma cire dans l'eau froide voilà donc là vous le verrez pas mais je vais le sortir ensuite une fois que ce sera solidifié et vous pourrez voir à peu près les symboles là déjà ça nous fait un un beau bordel comme on dit et c'est relatif à ma vie ça va bien donc mon micro comme d'habitude qui qui se fait la malle donc pendant que ça solidifie on va on va parler un petit peu justement de de la kéromancie en elle-même et de ses pratiques alors déjà à savoir là le côté étymologique kéromancie c'est le terme à employer si on veut être correct parce que les deux parties du mot viennent du grec mancie vient du grec je ne sais pas trop comment on le comment le on le prononce manteia manteia enfin bref m a n t e i a qui veut dire donc divination et c'est toujours mancie qu'on retrouve cartomancie machin mancie un truc mancie c'est toujours de la mancie c'est de la divination c'est une racine grecque et kéros c'est la cire en grec donc kéros manteia c'est la kéromancie l'art de lire de lire l'avenir avec la cire de bougie et puis vous avez séromancie mais séro ça vient de cera du latin donc qui veut dire cire et puis on a l'autre racine grecque pour mancie donc céromancie c'est latin grec qui veut dire exactement la même chose et puis on a ciro mancie alors la ciro mancie toujours avec un c au début c i r o c'est un néologisme époque moderne donc on invente des mots on fait ce qu'on veut et donc c'est pour ne pas dire cero mais tout simplement ciro effectivement c'est de la cire donc la ciro mancie voilà et puis il y en a un autre c'est la ciro mancie pareil sauf que au lieu que ce soit un haut c'est c i r a eu et bien ça c'est une erreur une pure faute d'orthographe qui est relayée par les sites internet merci beaucoup en fait on n'utilise pas celui là vous pouvez utiliser le néologisme si vous voulez mais l'autre c'est c'est une faute ni plus ni moins par contre véritablement c'est kéro mancie après vous faites comme vous voulez un comme je le dis souvent mais voilà si vous voulez être dans le dans le dans la bonne étymologie des mots et bien c'est kéro mancie c'est tout c'est comme ça bon et puis vous avez plusieurs façons de pratiquer la kéro mancie donc là effectivement moi j'ai utilisé la façon je fonds ma cire dans ma casserole que j'utilise pour faire mes bougies d'ailleurs et je je la fais fondre directement par contre là sur le feu je m'embête pas avec le bain marie pour respecter un certain un certain point de fusion mais je la mets directement sur le feu comme ça ça fond plus vite parce que là je vais pas faire des bougies je vais faire de la divination donc j'ai pas besoin de m'embêter à ce que la cire soit d'extrême qualité sauf que une chose c'est que quand la moitié de la cire est fondue dans la casserole vous coupez le feu et vous laissez la chaleur de la casserole et la cire déjà fondue faire fondre le reste des flocons donc moi ce que j'utilise bien entendu et comme d'habitude c'est la cire de soja la cire de soja ce qui est bien c'est qu'elle permet d'être pareil de de créer des amoncellements comme ça vous verrez et de vraiment dessiner quelque chose dans ses coulures vous pouvez aussi utiliser de la cire de paraffine que vous fondé dans une casserole et puis que pareil vous vous faites tomber dans un saladier d'eau froide à savoir que la cire de paraffine en tout cas toute cire chimique c'est pas assez épais et du coup les coulures sont sont vraiment pas top quoi ça il ya beaucoup moins de symboles il y en a quand même puisqu'il y en a qui le font avec la paraffine ça fonctionne mais voilà moi je trouve pas ça super et puis quand vous fondez de la cire de paraffine bonjour les émanations question santé zéro donc comme on sait que la cire végétale surtout la cire de soja il ya zéro résidu et qu'elle n'est pas du tout nocive et qu'en plus on peut réutiliser sa casserole sans aucun problème et bien voilà moi je fais avec la cire de soja qui est en plus non ogm et cultivé en europe on va pas se priver donc vous pouvez utiliser une bougie de paraffine et puis alors là c'est c'est plus c'est plus loin vous l'allumez et puis vous restez comme ça au dessus du saladier puis vous attendez que goutte à goutte ça tombe ça tombe ça tombe et goutte à goutte ça va vous faire des petites formes comme ça en surface qui vont se coller les unes aux autres et puis former quelque chose et puis là bon bah c'est à vous de voir ça vous de voir parce que vous voyez en fait après vous pareil vous vous sortez la cire qui s'est solidifié puis vous pouvez la regarder dans tous les sens voir ce que ça donne un peu donc là ça fait vraiment que des petites gouttes et puis on pouvait attendre longtemps vous avez une autre une autre possibilité c'est la grosse bougie alors là pareil c'est de la paraffine ça c'est une bougie que j'ai récupéré je sais plus où vous allumez votre mèche et puis vous la laissez allumer pendant une deux voire trois heures et vous allez voir qu'elle va se creuser en fait ce genre de bougies épaisse comme ça elle se creuse et les les bords les bords restent quasiment à la même hauteur mais du coup vous avez une bonne partie de cire et là une fois que vous pensez que vous en avez une bonne partie et bien vous faites tomber comme ça dans le saladier puis vous voyez ce que ça donne donc là vous aurez déjà quelque chose d'un peu plus gros plutôt que les petites gouttes qui pour moi c'est vraiment pas le top c'est la méthode que que j'ai testé et que j'aime le moins donc voilà vous avez le choix la cire végétale alors si vous pouvez ne pas utiliser de palme c'est mieux par rapport à au côté écologique à moins que vous sachiez d'où vient votre votre cire de palme sinon à cire de soja comme ça où la cire de colza est très bien aussi et elles sont épaisses grasse et elles permettent vraiment voilà une agglomération et puis on a un peu le rendu en plus solide du suif de l'époque au final et vous pouvez si vous voulez vous le faire à l'ancienne acheter du sein doux et puis le fondre dans la casserole et pareil le mettre très très chaud dans une dans un saladier d'eau froide mais vous connaissez mon côté engagement de la cause animale je vous le déconseille mais voilà c'est une c'est une possibilité puisque c'est comme ça qu'est née la ciromancie c'était on disait de la cire bien sûr mais c'était effectivement le suif matière animale pour beaucoup du lac et la kéromancie vient du du 16e siècle on est très très loin de l'antiquité du coup alors que au 16e siècle on l'a pratiqué encore mais elle n'a pas été inventée au 16e siècle puisque justement il y à il y à des des preuves comme quoi dans l'antiquité la grèce antique ont utilisé cette méthode là comme les entrailles comme le vin aussi il y avait beaucoup beaucoup de formes de divination et ça a traversé les siècles on les a encore aujourd'hui mais ça c'est pas né au 16e siècle ensuite sur un autre j'ai vu que voilà c'était né pareil à la même époque et qu'en plus c'était en alsace donc donc on pousse des fois un petit peu le truc et j'ai eu beau chercher chercher j'ai jamais trouvé les les sources qui certifiaient ça et au contraire j'arrive toujours à voir que c'est bien dans la grèce antique donc voilà et puis une autre chose aussi c'est que voilà la méthode qui est donnée souvent c'est celle là il ya celle ci que je vous ai faites avec version paraffine on parle jamais de la cire végétale on parle jamais du côté épais du côté agglomérant et puis farfelu des petites des petits symboles via la cire végétale c'est toujours de la paraffine et on a constamment en fait cette méthode qui est proposée avec les petites gouttes et qui donne pas grand chose et puis voilà vous avez pas mal de médium peu de cartomancien cartomancienne mais beaucoup de médium en tout cas qui utilisent le support de la de la kéromancie pour ajouter à leur à leur divination quoi bon après les tarifs sont exorbitants parce que il y a interprétation donc moi j'ai j'ai envie de dire que pour l'interprétation il faut vraiment laisser parler son fameux maître intérieur celui qui en nous c'est absolument tout qui est en connexion permanente avec l'univers puisqu'il est dans le monde subtil ce maître intérieur et c'est à lui qu'il faut demander de par l'intermédiaire de notre intuition qu'est ce que tu vois qu'est ce que quel symbole il ya pour toi je voilà il faut un peu faire taire ses idées ses pensées c'est on essaye de faire un peu le silence ce fameux vide mental ça se travaille et puis voilà on se met en on se met en connexion avec notre maître intérieur et puis on essaye de voir qu'est ce que l'univers veut nous dire à travers les symboles qu'on va trouver dans la cire parce que se référer à un dictionnaire un truc machin ce sera pas forcément ce qu'on veut vous faire comprendre parce que quelque part ce serait vraiment facile mais pourquoi pas et d'autre part ça vous limite ça vous empêche de vous dépasser ça vous empêche de penser par vous même de laisser aller à votre imagination etc or vous n'êtes pas des machines qui se réfère à un protocole pour voir qu'est ce que non vous êtes des êtres humains avec une intuition plus ou moins forte pareil ça se travaille et puis vous allez regarder les symboles qu'est ce que voilà on essaye de vous dire via la cire tout simplement donc voilà on n'est jamais mieux sa vie que par soi même et il n'y a que vous qui connaissiez les solutions donc ma cire est solide maintenant donc je vais je vais interpréter et on va faire un petit zoom d'ailleurs à ce sujet et puis qu'est ce que je voulais dire oui le saladier il est important de mettre un grand saladier d'eau froide pour que vous puissiez avoir de la place suffisante à votre cire pour qu'elle puisse se développer et surtout plus il ya un volume d'eau froide moins l'eau va se réchauffer et forcément plus la cire va se solidifier vite donc ce qu'on va faire je vais mettre ça ici on va sortir le torchon voilà et vous allez mettre là la coulure sur votre torchon oh c'est beau voilà bon bah j'ai cassé un bout parce que je suis tellement délicate mais bon là je pense que ça peut être des marches des choses comme ça relié avec ça non je pense que ça hop voilà alors qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a de beau on va faire un on va faire un petit un petit zoom super télécommande alors je mets ce petit morceau on manipule délicatement voilà donc il ya un petit peu d'eau qui coule enlever le maximum parce que voilà ma représentation qu'est ce qui m'attend qu'est ce qui m'attend voilà c'était c'était ça que je m'étais je m'étais donné et j'ai l'impression qu'il ya une belle rose on dirait une belle rose au milieu qu'est ce que vous en pensez il faut la regarder sous tous les angles voilà bon bah derrière forcément c'est tout plat parce que en fait le symbolisme se met en dessous du saladier et puis vous avez directement la la coulure qui s'aplatit et qui se forme en dessous donc 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 bon bah moi je vois une rose moi je vois une rose je suis pas vous je vois une rose et un peu de bon bah il ya cette espèce de grande de grande partie là qui qui peut être quoi oh je l'ai cassé non mais je suis vraiment délicatement bon faudrait que je l'analyse un petit peu plus après parce que là bon on est dans la vidéo je vais pas je vais pas m'attarder plus que ça dessus mais bon bon voilà quoi la coulure de cire avec 150 grammes de cire de soja bien chaude plongée dans un saladier d'eau froide et attention attention à les effets spéciaux ah bah faut bien s'amuser alors ben voilà ça ça une fois que c'est fait après c'est à vous d'interpréter et puis de voir de voir ce que vous voyez dans votre coulure moi je vois une rose donc je me dis bah je me dis que mon avenir enfin ce qui m'attend c'est peut-être un nouveau printemps un nouveau printemps ou la de la beauté qu'est ce que ou de l'amour puisque la rose c'est souvent l'amour ou si c'est une rose blanche aussi ça peut être la pureté donc bon voilà vous voyez on peut aller très très loin et on n'a pas besoin de s'attarder sur des lexiques qu'on a déjà fait pour nous et qui sont complètement différents les uns des autres je voulais vous dire par rapport justement au blanc c'est que traditionnellement on utilise du blanc mais pourquoi en fait c'est du blanc un peu jaune c'est parce que à la base le suivre comme je disais dans ma vidéo sur les bougies était un peu jaunâtre et là bon ben la cire naturelle elle est elle est blanche légèrement crème donc c'est top pour pouvoir interpréter on a bien des ombres dessus alors que si vous preniez une bougie blanche à la paraffine elle a tendance à être un peu translucide et là on n'a pas beaucoup d'ombrage alors que là franchement on en a quelques-uns c'est vraiment pas mal quoi en termes de lecture limite je vais le garder parce que c'est beau quoi non je vais le garder je vais je sais pas ce que je vais le mettre mais je vais garder la cire une fois que vous l'avez fait ah oui non alors attendez traditionnellement donc on prend du blanc bien sûr mais vous pouvez prendre si vous prenez de la paraffine des bougies teintes dans la masse comme ça vous pouvez prendre différentes couleurs pour la signification rouge pour l'amour bas bleu pour l'harmonie etc etc mais bon mais bon mais bon moi j'aime bien le naturel des choses et je me dis que les couleurs pour le coup ça change pas grand chose on n'est pas dans un rituel à proprement parler donc c'est un art diminatoire qui se pratique vraiment avec avec de la cire simple sans aucun problème quoi après chacun voit midi à sa porte c'est que toujours comme d'habitude je ne vais pas changer de je ne vais pas changer de disque à ce niveau et donc oui ce que je voulais vous dire d'autre mais que j'ai oublié c'est pas grave je vais passer à un autre sujet je vous recommande le film merlin avec sam neil si vous l'avez pas vu ça n'a rien à voir avec la kéromancie mais dedans il y a un semblant de kéromancie que j'ai trouvé d'une poésie absolue c'est qu'à un moment merlin et se réveille dans la nuit je crois que c'est ça et puis la bougie est en train de de fondre elle est vraiment en train de mourir en fait et elle a fait une grande coulure dans le dans le bougeoir et c'est une espèce de bougeoir à pic et donc il ya plein de cire comme ça qui s'est déposé et parce qu'il sait qu'il se passe quelque chose et qu'est ce qu'il voit dans le dans le dans la cire il voit deux amants de cire qui sont justement en train de se faire l'amour en plein et bas et tout et là il se dit mince et effectivement c'est un signe de la reine mab qui est en train de lui dire regarde ton ton petit roi arthur que tu es en train de former il est en train de forniquer avec sa soeur mais il sait pas que c'est sa soeur et il va lui faire un enfant qui va être sa perte et donc voilà c'était pour finir sur une petite note poétique je pense n'avoir rien oublié d'autre parce que parce que c'était suffisamment complet donc à vous de jouer et de lire vos symboles à l'aide de votre imagination en faisant le vide à l'intérieur de vous et en vous reconnectant en vous reconnectant avec vous même c'est à dire avec votre maître intérieur voilà je vous embrasse je vous dis à très bientôt et bonne divination ah ah vous avez cru que j'étais parti et bien non j'ai oublié de vous dire quelque chose en effet je vous disais que la cire une fois que vous l'avez fait et bien vous ne pouvez hélas pas la réutiliser parce que une fois qu'elle a été mise dans l'eau et bien il y a des bulles qui se forment à l'intérieur de la cire qui emprisonnent de l'eau ce qui fait que si vous voulez la refondre pour la mettre dans une bougie dans une bougie je veux dire vous avez un moule par exemple un un pot en verre yaourt quoi que ce soit et que vous voulez faire couler la cire dedans pour en faire une bougie et bien vous allez avoir un mélange d'eau et de cire et ça risque de ne pas être top quoi et puis souvent ce qu'on dit même si c'est hors magie quand on a pratiqué un art divinatoire en principe on doit l'extraire de la maison donc moi ce que je vous conseille si vous avez utilisé de la cire de soja comme il y a zéro résidu pour la nature et qu'elle n'est pas du tout toxique vous pouvez la mettre dans le jardin ou l'enterrer quelque part sans aucun problème ensuite sinon vous avez l'option poubelle alors bon c'est bien dommage mais vous avez l'option poubelle ou l'option je garde je garde ma ma jolie ma jolie coulure et puis je l'offre à quelqu'un où j'en fais de la déco ou je mets une bougie chauffe plat dessus ou je la mets sur un sur un rondin de bois je sais pas on fait de la déco par contre vous pouvez faire pareil avec de la paraffine mais en tout cas la paraffine la version enterrée dans le jardin ou dans la nature enfin c'est absolument pas possible parce qu'elle est toxique donc il faudra l'acheter à la poubelle et puis ce sera fini voilà si vous l'achetez à la poubelle bah je vous invite plutôt à la détruire plutôt que de laisser comme ça votre votre coulure encore vivante si je puis dire au moins si vous la détruisez et bien vous vous mettez fin à l'art en lui même et puis voilà de toute façon moi entre temps j'ai cassé la mienne donc finalement je sais pas si je vais la garder je vais voir bon allez cette fois ci je vous embrasse au revoir c'est parti